Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du choix des outils pour concevoir des outils de classe. Donc ici j'ai trouvé un outil de suivi d'atelier qui est proposé par un collègue sur le net. Cet outil a été conçu avec Word, puisque vous voyez ici on a liste logico-vierge.doc. Donc ce collègue ici a présenté des thématiques avec une petite image, un petit pictogramme pour se reconnaître dans les fiches. Et ensuite ici on a une colonne avec les prénoms des élèves et ici les numéros de fiches. Comme ça chaque élève peut colorier par exemple la fiche qu'il a réussi. Et bien nous allons voir que ce genre d'outil peut être conçu de façon beaucoup plus rapide et aisée avec un autre outil qui appartient à la suite Office ou à la suite LibreOffice. C'est le tableur. Le tableur qui est particulièrement adapté pour faire des tableaux. Alors nous allons ici cliquer sur la petite flèche et nous allons faire Nouveaux classeurs. Donc je ne vais pas écrire sur la première ligne parce que ici sur cette ligne là il faudra que je mette ma petite image thématique. Donc je vais écrire sur la deuxième ligne, j'écris prénom. Je fais Entrée, donc je reselectionne cette cellule, je vais centrer en faisant ça. Ici je me mets entre la colonne A et la colonne B. Vous voyez que, et si je zoome, vous voyez que ma flèche se transforme ici en flèche horizontale. Et si je sélectionne, vous voyez, ça agrandit ma colonne. Ici je vais mettre la fiche 1. Je vais pouvoir centrer comme ceci. Je vais prendre la poignée de recopie. Donc vous voyez c'est ce petit carré noir en bas à droite. Je clique dessus, je maintiens cliqué et je tire. Et vous voyez que le logiciel va incrémenter à chaque fois de 1. Vous voyez. Donc on a dit qu'on s'arrêtait à 16. Voilà. Maintenant je prends cette colonne C, la colonne de la fiche 16. Je maintiens enfoncée la touche majuscule. Je clique sur la colonne B. de façon à sélectionner l'ensemble des colonnes. Et vous voyez, en maintenant cliquant la touche majuscule, je vais rapprocher pour ajuster les colonnes de façon à ce qu'elles soient toutes de la même largeur. Je sélectionne ici mes fiches 1 à 16. Je vais copier. Je vais coller ici cette deuxième ligne. Je sélectionne ces deux lignes. Et là aussi j'utilise la poignée de recopie. Et je recopie en gros jusqu'à... Alors en fonction du nombre de vos élèves, on peut aller jusqu'à 30. Maintenant je sélectionne cette cellule. La cellule prénom. Je prends la dernière qui est ici. Je maintiens la touche majuscule enfoncée. de façon à sélectionner ici la cellule A2 jusqu'à Q30. Et je vais mettre maintenant les bordures. Donc je prends ici. Voilà. Donc on a désormais la colonne prénom. Nos colonnes avec toutes les fiches. Et nous allons mettre maintenant une alternance. Alors de gris et de blanc. Pour éviter que les élèves, quand ils colorient, se trompent de ligne. Notamment quand ils seront rendus ici, sur les fiches les plus loin de la colonne prénom. Donc je sélectionne cette ligne. Je vais mettre ici un grisé. Voilà. Ensuite je vais sélectionner la ligne grisée. Puis la deuxième qui est en blanc. Je vais cliquer sur ce petit pinceau. Vous voyez. Qui va me cloner le style. Donc je clique comme ceci. Vous voyez qu'il demeure bleu. Et j'applique en cliquant sur mon tableau. De façon à appliquer l'alternance gris-blanc, gris-blanc. Tout bêtement. Maintenant ici. Vous voyez. Je vais me mettre sur la ligne 1. Je vais tirer. De façon à laisser un petit peu d'espace. Pour ici mettre. Et bien mettre la thématique de mon atelier. Exemple. Donc vous voyez. Je vais faire une petite capture d'écran. Donc je récupère cette thématique. Voilà. Comme ceci. Et je vais la coller ici. En faisant coller. Donc je vais m'écarter légèrement. Comme ceci. Je vais écarter aussi la ligne. Voilà. Si je clique ici sur la petite loupe. Je vais avoir l'aperçu de ce que ça donne. Donc au niveau du formatage de la page. Je vais me mettre en mode portrait. Donc là c'est un portrait. Pardon. Je vais me mettre en paysage. Donc ici au niveau de la page. Donc ici au niveau de la page. L'onglet page. Je coche paysage. Ici au niveau de l'alignement du tableau. Je vais prendre un alignement horizontal. Je clique sur OK. Et vous voyez que l'on a. Ici. Ici. On a la thématique. Ici notre colonne prénom etc. Alors ici j'ai feuille 1. Je vais aller dans le formatage. De la page. Et je vais désactiver l'entête. OK. Maintenant vous voyez. Donc je peux encore écarter mes colonnes. Donc je vais fermer mon aperçu. Effectivement. Vous voyez ici j'ai la ligne pointillée. Qui m'indique que ma marge est située ici. Donc je vais prendre mes colonnes. Voilà. Je maintiens la touche majuscule en français. Et j'écarte légèrement. Pour agrandir chaque colonne. Voilà. Du coup. Je vais mettre l'image ici. Légèrement à gauche. Et vous voyez que maintenant. On a. Ici. Notre image. Qui indique la thématique. Du suivi. Ici la colonne prénom. Et l'ensemble ici. Des cases à colorier pour les élèves. Et vous voyez que ça a pris très peu de temps. Donc maintenant si on veut ajouter une consigne. Par exemple ici. Et bien nous allons utiliser l'outil. L'outil texte. Alors pour le faire apparaître ici. Vous voyez. Vous avez une petite icône. Qui va vous faire apparaître les outils. Ce qu'on appelle le dessin. Donc je prends ici. Une zone de texte. Je la dessine. Et j'écris. La consigne. Voilà. Donc on va mettre ensuite. Bon ben une consigne. Alors pour éviter les polices à empattement. Nous allons prendre. Soit de l'ariale. Soit aussi une auto-sang. Pour éviter justement. Les difficultés de lisibilité. Voilà. Donc notre fiche de suivi. A été conçue rapidement. Avec l'outil tableur. A bientôt pour un autre tuto. Avec l'outil tableur.